On va parler de l'écho à présent dans l'info écho. Quoi de plus normal, oui, mais vous allez comprendre. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. L'écho, c'est le nom choisi il y a plusieurs jours pour devenir la future probable monnaie unique en Afrique de l'Ouest. Exite le franc CFA et donc bonjour l'écho, c'est pas si évident. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit ensemble, de cette idée d'une monnaie unique d'Afrique de l'Ouest. C'est un serpent de mer, c'est pas une idée qui date d'aujourd'hui. Elle remonte en effet à la création de la communauté économique d'Afrique de l'Ouest en 1975 et dès le début de cette CDAO, les pères fondateurs se donnent pour objectif de créer une monnaie unique. On n'a pas même parlé à plusieurs reprises d'un lancement, notamment en 1983, mais à chaque fois c'est repoussé. Alors est-ce que 2020 comme prévu, ce sera la bonne ? Eh bien c'est toute la question. En tout cas, les chefs d'État de la CDAO se réunissent samedi à Abuja au Nigeria pour régler les derniers détails pour le lancement de cette monnaie. Le nom, vous l'avez dit, il a déjà été choisi. Ce sera l'écho, un nom facile à retenir et facile à prononcer aussi, que ce soit en français ou en anglais. Voilà, que ce soit commun à tout le monde parce que cette monnaie, si elle voit le jour, elle sera adoptée aussi bien par des États francophones qu'anglophones. Oui, on va voir une carte qui représente les 15 États membres de cette CDAO et on va voir que 8 d'entre eux, ceux qui sont entourés de rouge là, utilisent aujourd'hui, ce sont les États francophones, certains des États francophones utilisent aujourd'hui le franc CFA. Mais il y en a d'autres qui utilisent d'autres monnaies, comme le Ghana qui utilise le CDI ou encore le Nigeria, la Naera. Le Nigeria qui est le dernier pays, qu'on le voit ici, à avoir rejoint cette idée d'une monnaie unique. Il y était assez réticent dans un premier temps. Et ce n'est pas n'importe quel État puisque parmi les 350 millions d'habitants que regroupe cette CDAO, plus de la moitié vivent au Nigeria. Le Nigeria qui pèse également pour plus de 50% du PIB total de cette CDAO. Alors comment elle va fonctionner concrètement cette monnaie unique ? Eh bien tout d'abord, il va falloir en déterminer la valeur. Les ministres des Finances de la CDAO se sont mis d'accord sur le principe d'une parité flottante en fonction de l'inflation et donc pas de se fixer par rapport à d'autres monnaies comme l'euro, le dollar ou le yuan. Le modèle de la Banque centrale, il devra être fédéral. Et enfin, ces États devront respecter un certain nombre de critères de convergence. Parmi eux, un taux d'inflation annuel en dessous de 10% dans un premier temps, 5% pour objectif dans un deuxième temps, un déficit en dessous de 3%, une dette en dessous de 70% du PIB. Enfin, sous ces États, devront avoir des réserves conséquentes au moins trois mois d'importation. Là, les choses se compliquent. Oui, parce que les disparités entre ces États, elles sont très importantes. Je vais juste vous donner un exemple. L'inflation, on voit des écores extrêmement importants entre les pays de la zone franc où les prix évoluent assez peu, 0,8% en 2018 seulement, et les pays anglophones qu'on a cités tout à l'heure, le Ghana, le Nigeria, où l'inflation dépasse pour certains les 10%. Donc on connaît une pression inflationniste très forte. Les pays vont donc devoir mettre en place des programmes ambitieux de convergence d'ici les cinq prochains mois. Et puis, il y a évidemment encore des détails très techniques mais aussi très politiques à régler. Quel symbole pour cette monnaie, quelle figure sur les pièces, sur les billets, quelle imprimerie aussi, puisque ça c'est très important. Aujourd'hui, le franc CFA, on sait qu'il est édité à Vic Lecomte, c'est tout près de Clermont-Ferrand, que vous connaissez très bien, Damien, c'est-à-dire en France. Et justement, le CFA, le franc CFA, dans tout ça, il est très décrié en ce moment. Il y a eu beaucoup de polémiques sur le franc CFA. Est-ce qu'il va disparaître ? La réponse est non, pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y a pas que les pays membres de la CDAO, qu'on voit ici en rouge, qui utilisent ce franc CFA. Il y en a aussi d'autres, ceux de la Communauté économique d'Afrique centrale, la CEMAC, dont le Cameroun ou encore le Gabon. Pour eux, rien ne va changer. Ils vont continuer à utiliser le franc CFA, tout comme les Comores qu'on voit ici aussi, qui utilisent eux une troisième variante du CFA. Mais l'avenir de cette monnaie créée en 1945, elle se pose effectivement pour ces pays ici en rouge. Vous savez que, vous l'avez dit à l'instant, le franc CFA a été l'objet de fortes critiques ces derniers temps. On l'a vu encore dans des manifestations récentes, par exemple ici au Bénin, c'était il y a deux ans, qu'elles ont récemment fait l'objet d'une passe d'armes entre la France et l'Italie, avec cet homme, Luigi Di Maio, le ministre italien du Travail, également chef de file du mouvement 5 étoiles, qui accusait récemment le franc CFA d'être un héritage de la colonisation française. Cela n'empêche pas la plupart des chefs d'État membres de ce franc CFA, dont Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire, d'avoir encore récemment défendu la monnaie, louant en particulier sa stabilité en France à Bercy. Pour l'instant, on ne se prononce pas, on dit simplement suivre de très très près ce sujet. Merci beaucoup Christophe Dansette et merci à l'autre.